Jean-François, présentation des voeux de la communauté de communes du Vernois ? Oui, c'est une communauté de communes qui travaille bien, qui a des réalisations qui se sont faites en 2012, qui a des projets pour 2013. Je pense notamment à la nouvelle déchetterie, je pense notamment à l'ouverture du chemin de 6,3 km entre Vernis et Pelte, la mise en place d'une boucle de randonnée de 25 km dans le sud de Messins. Et pour 2012, on peut quand même se targuer d'avoir terminé la zone économique de Sogne, d'avoir installé le relais d'assistante maternelle. C'est toutes des choses qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Et on continue, on a des projets, ça va. Alors, 10e anniversaire cette année, des projets ou un enterrement ? Alors, c'est jamais un enterrement, dans la vie publique, c'est jamais un enterrement. J'ai dit ça parce que certains disent, ben, on va fusionner, donc on va mourir. Mais je dis toujours, il y a des enterrements qui sont parfois plus gués que des mariages. Alors, on va revenir aussi sur quelques colères que vous avez actuellement, en particulier le redécoupage territorial. Ce n'est pas de la colère, si je peux vous répondre. Ce n'est pas de la colère. Mais moi, je ne comprends pas de plusieurs choses. Je ne comprends pas, par exemple, que le schéma du préfet ait été adopté à l'unanimité des membres présents. Alors ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, notamment de la part d'élus. Et je dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dis aussi que les associations d'élus ne font plus leur travail. Ils ne font plus leur travail de réflexion, de proposition, de contre-proposition et de lobbying. Alors, les communes du Sud-Messin ont voté contre cette fusion, en particulier du Vincent-Pierre ? Alors, plus de la moitié des communes représentant plus de la moitié de la population a voté contre la communauté de communes du Sud-Messin afin de permettre la réunion de la CDCI, où on espère qu'il sera rediscuté du Val-Saint-Pierre. Ce qui n'est pas trois fois sûr. Ça, je vous préviens, parce que d'un côté, est-ce que le préfet va faire porter la discussion sur Metz-Métropole et le Val-Saint-Pierre ? Mais ce métropole, je vous rappelle, où les communes ont voté à une immense majorité l'adhésion du Val-Saint-Pierre, où est-ce qu'il va porter sur le Sud-Messin ? Mais alors sur le Sud-Messin, pour dire quoi ? Puisque nous, ce qu'on veut, c'est que le Val-Saint-Pierre vienne. Mais s'il est décidé autrement par la CDCI, comme ça a été le cas le 22 décembre 2011, j'ai des doutes sur l'issue de cette réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le deuxième, c'est le SCOTAM. Ah oui, alors moi je dis, c'est un machin. C'est un machin le SCOTAM qui est en train de nous, sous couvert de, comment pourrait-on dire, sous couvert d'écologie urbaine, sous couvert de tous ces grands mots, et en train d'étrangler les petites communes démographiquement. Parce qu'on veut nous imposer des quotas de construction de maisons, et ça on ne peut pas l'admettre, parce que ça met en danger tous nos services, ça met en danger les écoles, ça met en danger le commerce, et ça met en danger la vie tout simplement des communes rurales et des communes périurbaines. Alors quels moyens justement ont les petites communes pour intervenir et empêcher ça ? Encore une fois, si on n'est pas capable de s'unir, si on n'est pas capable de faire de la solidarité, si on n'est plus défendu par des associations d'élus, c'est sûr qu'on est foutu. C'est pour ça que moi j'ai écrit à la fois au président de la Fédération des maires de Moselle et à la fois au président de l'Association des maires ruraux de la Moselle pour leur demander de s'activer et de faire leur boulot, de nous défendre. Alors 2013, ça serait quoi vos voeux ? Pour moi, 2013, c'est la santé pour tout le monde d'abord, parce que même si on a des soucis comme ceux que je viens d'exposer, je veux dire, ce qui est le plus important c'est la santé, mais c'est d'avoir du punch, c'est d'avoir du punch pour nos communes, c'est défendre nos communes, défendre nos habitants, développer nos services et puis mettre en place une interco qui soit vraiment, vraiment dynamique et qui réponde aux attentes de la population. Merci. 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 Merci.